Bientôt tous couverts, évolution, demande en baisse, adobe en mode concentration, capitaux, la fuite des cerveaux. Vendredi 16 septembre 2022, Gilles Dounès, Benjamin Vincent, la quotidienne iWeek, épisode 237, bonjour à tous. Le SOS d'urgence par satellite arrivera dans d'autres pays que les US et le Canada avant la fin de cette année et dans d'autres pays encore l'année prochaine. C'est moi qui vous l'ai annoncé hier via le compte Twitter d'iWeek, at iWeek News, et c'était une info iWeek, Gilles. Chapeau, félicitations, je montre que tu es sur le coup, qu'on est tous sur le coup. C'était un peu prévisible dans la mesure où Apple est une marque mondiale, donc maintenant il reste à trouver les opérateurs partenaires et surtout savoir à quelle sauce les utilisateurs vont être mangés, est-ce qu'il va y avoir un supplément, un abonnement, comment ça va être arrangé tout ça. Nous vous parlions hier de cette mise à jour 16.0.1 à effectuer immédiatement après l'achat d'un nouvel iPhone 14ème génération. Apple confirme sinon un risque de bug à l'utilisation de FaceTime et d'iMessage, Gilles. Oui, il faut faire la mise à jour immédiatement, tu l'as dit, mais si on a été trop pressé, il y a une petite manipulation pour essayer de se rattraper. Il faut rentrer à nouveau le numéro de téléphone dans les préférences d'iOS et de nouveau rentrer à nouveau le numéro de téléphone dans les préférences FaceTime et puis prier si on est croyant. Les délais de livraison des nouveaux iPhones de la gamme 14 seraient moins longs que prévus et Morgan Stanley, Gilles, y voit une demande peut-être en baisse. Oui, alors c'est un tout petit peu plus compliqué puisque les délais s'allongent à l'inverse sur l'iPhone 14 Pro. Et donc ça serait cet effet d'aspiration de l'iPhone 14 Pro sur ce qu'on appelle les early adopters, les 2% les plus rapides et les plus friands de nouveautés. qui ferait que, en fait, c'est la gamme 14 ordinaire qui souffre de cet effet d'aspiration, donc de brillance de la nouvelle gamme Pro avec ses 48 mégapixels dans l'appareil photo, entre autres. Adobe s'offre Figma pour 20 milliards de dollars. Figma, Gilles, concurrent d'un des logiciels de design d'Adobe, à savoir XD. Oui, alors ce n'est pas la première fois qu'Adobe fait le coup. Ils vont jurer la main sur le cœur que Figma a toute sa place, que le produit va pouvoir vivre et que c'est une opportunité pour chacune des deux marques. Mais les plus anciens utilisateurs se souviennent que Macromedia avait été également avalé. Adobe avait essayé de le faire vivre à l'intérieur de ses suites. Et pour finir, ils ont arrêté au bout de quelques versions. On va voir ce que vont dire les différentes autorités de régulation et s'ils vont autoriser ce rachat, surtout parce qu'Adobe va se retrouver en situation de monopole, pour le coup. Et puis, le grand patron du crédit chez Apple, responsable de l'Apple Card notamment, Kit Cupertino, pour une start-up spécialisée, je te le donne dans le mille, dans les cartes de crédit. Une start-up qui s'appelle X1, Gilles. Oui, spécialisée dans la sécurité et la vérification de la solvabilité et de la réalité, en fait, de la transaction. Ça fait partie des respirations habituelles dans la Silicon Valley où une fois que la mission, le projet est arrivé au bout, on va voir ailleurs si l'herbe est plus verte et si les projets sont plus stimulants intellectuellement. sachant que quand on est dans une start-up, on n'a pas toute la lourdeur d'une entreprise comme Apple et peut-être que la nouvelle start-up, elle, autorise le télétravail, on ne sait jamais. La quotidienne iWeek. Reviens lundi. Reviens lundi.